bonsoir à tous bonsoir à tous je suis ravie de vous accueillir pour ce quatrième café poterie le thème de ce quatrième café de poterie sera les fours parce que beaucoup d'entre nous nous posons des questions sur les fours quel four choisir comment l'installer comment l'utiliser des coupes de cuisson donc vous répondre à ces questions on recevra l'équipe de cigales et fourmis une des plus une des plus grosses plateformes de vente de matériel de céramique en ligne et donc on recevra pierre et sa fille juliette c'est eux qui sont cachés derrière cigales et fourmis avant tout donc pour tous ceux qui veulent poser des questions donc je pense qu'il ya quand même pas mal de questions à poser sur ce thème j'ai déjà reçu des questions en amont allez sur allez les poser sur youtube sur la chaîne du bol ce sera beaucoup plus simple que sur facebook et si vous pouvez aimer aimer la chaîne youtube et partager la vidéo ce serait top ça va nous faire ça fait connaître l'émission ça fait c'est ça aussi qui va faire que là que le café poterie pourra perdurer voilà bon ben en tout cas on va recevoir pierre et juliette pour poser toutes nos questions sur les fours bonsoir pierre bonsoir juliette je suis ravie de vous accueillir dans le café poterie bonsoir sarah bonsoir sarah bonsoir à tous donc au thème ce soir ce soir on va parler des fours donc de tout ce qui englobe les fours comment choisir son four comment l'installer les courbes de cuisson un peu tout et donc comme je disais n'hésitez pas à poser toutes vos questions mais avant tout on va quand même vous présenter donc c'est vous qui êtes caché derrière cigales et fourmis donc pourquoi déjà ce pourquoi déjà cigales et fourmis pourquoi ce nom alors là c'est presque une devinette non dans dans ma tête quand j'ai créé cigales et fourmis il ya hélas il ya longtemps la poterie pour moi c'était technique un travail qui était quand même d'apprentissage mais qui donnait beaucoup de plaisir donc j'avais trouvé que ce concept cigales et fourmis la cigale qui profite de la vie et puis la fourmi qui au contraire est besogneuse j'ai trouvé que ça l'est très très comme mon nom de famille c'est tishkiewicz appelé ça les établissements tishkiewicz c'était un peu difficile c'est un peu compliqué voilà j'ai trouvé que cigales et fourmis c'était le nom le nom répète et pour la petite histoire je n'avais pas démarré depuis huit jours mon entreprise je vais visiter une école maternelle et je me fais discuter par l'institutrice la directrice qui me reproche d'avoir attendu autant de temps pour venir présenter cigales et fourmis bon je me suis dit c'est que cigales et fourmis c'était déjà ça passe tout de suite voilà et donc au final depuis quand est-ce que tu as créé cette entreprise au tout début est-ce que c'était déjà une entreprise de céramique qui était sur internet ou est-ce que ça s'est développé comme ça j'ai créé cigales et fourmis en 76 et on était loin d'imaginer qu'un jour on aurait eu la toile à notre disposition donc c'est une entreprise très régionale on est du nord de la france tous les deux j'ai créé cigales et fourmis notre terrain d'action c'était au départ quelques artisans parce que le nord n'est pas une région d'artisans il n'y a pas beaucoup de côtiers céramistes de métiers il y en a plus aujourd'hui mais il n'y en avait pas beaucoup et notre clientèle dès le départ c'était les clubs les gens jeunes les écoles d'art les établissements qui faisaient de la vautrice et donc toi juliette avec depuis quand est-ce que tu t'es greffé au projet comment tu es arrivée là dedans je suis arrivée là dans toute petite parce que l'entreprise est née avec moi mais sinon plus sérieusement moi j'ai repris l'entreprise il ya trois ans et ça faisait ça faisait une grosse année que l'on réfléchissait à cette reprise j'y suis arrivée par envie de créer quelque chose en tout cas d'être d'être chef d'entreprise et ma vie professionnelle ma vie personnelle tout à fait qu'à un moment avec mon père m'a dit mais tu sais je ne serais pas toujours là et te passer le flambeau serait vraiment c'est vraiment vraiment très bien et je me suis dit pourquoi pas donc donc voilà ça s'est fait ça s'est fait après un peu de réflexion et beaucoup d'envie donc donc la reprise s'est concrète concrétisée il ya trois ans maintenant donc aujourd'hui cigales et fourmis c'est peut-être un des plus gros sites de vente de matériel de céramique sur internet vous comment est-ce que vous avez vu l'évolution du marché est ce que vous voyez est ce que vous voyez une ligne particulière qui se qui se dessine comment est ce que vous voyez ça de votre côté alors par rapport à l'arrivée sur internet c'est la société qui de toute façon fait que internet prend une place importante après il ya plusieurs plusieurs actes qui font aussi que la céramique se porte aussi bien aujourd'hui la première chose je pense que c'est le slow made ou cette souhait que tout à chacun a de revivre le temps long que ce soit pour la céramique dans la création c'est à dire qu'un bol il sort pas comme ça il va nécessiter en effet une formation et puis ensuite d'avoir le juste juste geste et la création donc il ya ça je pense qu'il ya vraiment apporté à à la céramique et et le plus en quelle date quelle année c'était mais pas le dernier gouvernement mais l'avant dernier gouvernement qui a remis les métiers d'art sur le devant de la scène qui a reconnu les métiers d'art ont apporté à l'ensemble des métiers d'art dans la céramique un vrai renouveau et une vraie visibilité une visibilité qui n'existait pas et c'est vrai que ça mêlé à internet a permis en tout cas nous pour l'entreprise a permis un déploiement et une progression de l'entreprise et je pense également si tu veux que la céramique on dit plus la poterie à l'ennemi on parlera plus de céramique aujourd'hui depuis 45 ans j'ai vu une évolution considérable il ya 45 ans on était tous dans l'utilitaire et le potier n'était pas reconnu comme artiste pour être à la forme des artistes il fallait être peintre il fallait être sculpteur mais surtout pas poterie et beaucoup de céramistes il ya 40 ans pour pouvoir faire partie de la société des artistes bas faisait des croûtes en peinture n'importe quoi pour être reconnu artistes et pouvoir vivre après de la poterie et maintenant avec toutes les expositions qui depuis trentaine d'années valorise le métier la céramique est reconnue comme un art quasiment majeure et c'est une excellente chose parce que c'est vrai qu'on voit des créations aujourd'hui qui sont magnifiques et ça nous entraîne tous à vouloir travailler le matériau et créer des émaux et et s'exprimer avec ce matériau qui magnifique et donc dernière question donc sur cigales et fourmis pour vous quelle est la cible quelle est la cible de ces deux cigales et fourmis est ce que est ce que c'est les les amateurs est ce que c'est les professionnels les deux les deux ce sont les deux les deux alors notre ADN c'est l'écoute le service c'est vraiment un point d'honneur que nos clients quand ils nous appellent ils se sentent comme à la maison je pense que notre notre régionalisme on est du nord et on a on a dans le coeur le soleil qu'on n'a pas au dessus de notre tête voilà fait qu'on est là et on est là à disposition pour pouvoir répondre aux questions et souvent vous dire mais si j'ai une question bête voilà et c'est vrai qu'on on s'adresse à la fois à la personne qui commence la céramique qui en fait en association dans un atelier dans une école et 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 qui peut avoir plein de questions tout comme l'artiste qui fait de la céramique ou le potier qui fait de la céramique depuis 40 ans enfin il n'y a pas on n'est pas on fait pas de ségrégation pour nous et voilà ok bon mais parfait donc on va commencer donc à parler on va on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler donc des fours des différents types de fours il existe on va reprendre les bases parce qu'il y a pas mal de débutants aussi qui qui nous suivent donc en gros j'ai essayé de de répertorier tout ça donc on peut classer peut-être les fours en deux grandes parties faut les fours électriques les fours à gaz et ensuite il y aura les fours frontaux et les fours verticaux donc est ce que vous pouvez est ce que vous pouvez l'un ou l'autre nous expliquer on va dire les particularités déjà entre four à faïence et un four à gré et un four qu'est ce qui qu'est ce qui diffère et ensuite comment qui doit privilégier les fours électriques qui va privilégier les fours à gaz déjà on va reprendre sur sur ces bases là entre faïence et grès la différence c'est de moins en moins importante il y a encore 15 ou 20 ans on avait des faux grès qui était relativement cher par rapport aux faïences et le client était sensible au prix et ceux qui ne faisaient que de la faïence n'achetait pas un faux grès aujourd'hui avec la fibre qui a été supplantée par des briques bah on ne trouve quasiment plus que des fours grès ce qui fait que le céramiste ne se pose plus trop la question de savoir si s'il achète un faux grès pour faire un peu surtout de la faïence bon les fours sont vendus pour monter entre 12 80 et 13 120 degrès donc il n'y a plus trop ce qui va se distinguer achèteront un faux faïence ceux qui vraiment ne veulent faire que de la faïence et ceux qui font des cuissons des cuissons de troisième ce que l'on appelle vulgairement la peinture sur porcelaine là on parle de four essentiellement électrique le marché est sur l'électrique actuellement le four gaz c'est le rêve de tout céramiste qui commence à bien travailler les maillages mais le four gaz a tellement de contraintes que rare ou peu s'équipe vraiment en faux grès si ce n'est les céramistes ayant pignons sur bruit et qui ont une production qui permet d'amortir et de et de rentabiliser un faux gaz est ce que tout le monde peut mettre un four à gaz chez soi bien sûr c'est intéressant si c'est notre rêve à tous d'avoir un four à gaz on peut on va pouvoir maîtriser l'atmosphère des cuissons et on sait tous qu'avec un four à gaz on aura des émaux que l'on n'arrivera pas ou difficile que l'on n'arrivera pas de toute façon à voir avec un four électrique par contre ce que ce que je veux dire c'est que si on habite en ville est ce qu'on a le droit d'avoir un four à gaz tout le monde a une chose tu peux avoir une chaudière gaz chez toi il y a personne qui te l'interdise un four à gaz ne présentera pas plus de risques qu'une cuisinière à gaz ou un chauffeur à gaz donc là à ce niveau là il peut y avoir des contraintes dans des lotissements enfin pas des lotissements mais en collectivité si c'est dans un immeuble il y a peut-être une réglementation qui interdit le gaz de toute façon on va pas mettre un four à gaz au troisième étage d'un immeuble donc il y a quand même des contraintes au gaz qui font que l'on pourra pas systématiquement prendre un four à gaz la grosse différence par contre au niveau de l'approche du potier c'est que le potier qui n'a pas huit heures ou dix heures dans la journée pour conduire une pour conduire son four à gaz il va se tourner vers l'électrique même si le four à gaz nous prévient plaisir et nous dans les ventes on le voit c'est on vend relativement de peu de four au gaz par rapport au four d'électrique et de toute façon comme tu le dis c'est pas en plein centre de Paris si on est au troisième étage d'un immeuble que l'on pourra s'équiper de four au gaz il faut vraiment avoir sa maison individuelle et la possibilité de mettre son four avec la cheminée qui va évacuer les gaz ne serait-ce que cette contrainte là tu disais que pour avoir un four à gaz il faut rester à côté de son four lors de la cuisson ça veut dire qu'un four à gaz ne peut pas avoir de programmateur ? si il peut avoir un programmateur mais qui coûte peut-être pas le prix du four lui-même mais qui va entraîner une dépense supplémentaire et en plus le programmateur d'un four à gaz va te permettre d'avoir la courbe de cuisson mais il ne va pas régler l'atmosphère du four donc si tu as un four à gaz en général c'est pour privilégier les cuissons en réduction et la réduction ne sera pas pilotée par l'automatisme du four la réduction c'est quand on ferme toutes les trappes du four c'est bien ça ? alors c'est quand on appauvrit l'atmosphère en oxygène à l'intérieur du four et ça ça ne se fait qu'avec un four à flammes puisque la flamme pour brûler a besoin d'oxygène donc dans le gaz on va envoyer de l'oxygène de l'air et quand on veut réduire l'oxygène dans les molécules des oxydes métalliques on va régler différemment le brûleur pour que la flamme ait besoin d'aller chercher l'oxygène qu'elle va trouver entre autres dans les oxydes métalliques et c'est ce qui va donner ces nuances c'est un complètement différent niveau de l'émail si le même émail cuit en réduction avec un four à gaz ou en oxydation avec un four électrique le résultat sera différent ce qui ne veut pas dire qu'avec le four électrique on n'a pas d'immenses possibilités d'émallage également est-ce que c'est répondre à peu près à la question que l'on se pose ? on va voir au fur et à mesure s'il y a des questions mais déjà on commence à dégrossir et donc ensuite il y a les fours à coups donc ces fours à coups c'est aussi des fours à gaz ? principalement tu peux faire du raccou avec un four à bois avec un four électrique on tourrait mais ça serait risqué quand même mais le four électrique on peut très bien faire une puissance de raccou il peut le faire après c'est vrai que le choc thermique le four électrique ne va pas aimer le choc thermique les résistances à l'intérieur du four, le chaud-froid parce qu'ouvrir son four à 900 degrés il n'aimera pas donc c'est vrai que ce n'est pas conseillé de faire des cuissons rapides dans un four électrique et puis le fait également que dans un four électrique pour aller chercher la pièce d'un four qui est à 950 degrés avec la pince on n'est pas toujours très très à droit avec la pince c'est une grosse pièce au bout de la pince on peut taper sur les parois du four on va taper sur les résistances on va abîmer le four bon c'est vraiment pas conseillé de faire avec un four électrique c'est mon point de vue et est-ce que donc le four à cou monte un four à cou monte environ à 1000 degrés c'est ça ? oui c'est ce que l'on demande une cuisson raku c'est quand on lit une cuisson basse température ce qui ne veut pas dire qu'avec le four à cou on ne peut pas faire une cuisson à 1230 ou 1250 degrés également le four le permettra est-ce qu'on peut utiliser un four à cou pour cuire de manière classique la faïence par exemple ? oui c'est possible c'est possible mais un four à cou c'est un four qui permet en général de faire des cuissons très rapides on lance le four trois quarts d'heure, une heure après on défourne les pièces et on peut recommencer dans la foulée pratiquement une autre cuissie donc le four à cou c'est un four qui n'est pas très sophistiqué on lui demande de la pêche il monte vite en température donc pour cuire un biscuit dans un four à cou il faudra être assez précis au niveau des réglages pour avoir une montée très très lente jusque les 600 degrés qui sont en général demandés par tous les céramistes pour passer le point quarts le moment où il y a cette technique qui fait que on va transformer une terre bouillasse en terre cuite puisque c'est ça ce point quarts si tu arrêtes ton four à 560 degrés tu prends ta pièce, tu la mets dans l'eau tu en fais de la boue oui voilà on peut toujours la réutiliser voilà dès qu'elle a passé le point quarts la silice est transformée et la terre est cuite même si elle est sous-cuite à 600 degrés elle est cuite quand même elle ne redeviendra plus bouillasse donc avec un four à cou on est plus dans des cuissons très rapides mais on peut effectivement on peut tout faire avec tout et avec un four à cou on peut cuire des biscuits à faillances sans problème ok mais en jouant moins sur en ayant une précision qui sera moindre voilà en lançant une flamme très très faible au départ elle est limite en ouvrant la porte du four pour que ça ne chauffe pas trop de toute façon à ce que tu ne fasses pas claquer tes pièces à 150 ou 200 degrés si on passe trop vite ces étapes qui seront spéciales pour la terre que ça soit un peu gaz classique on four à l'équipement pour la terre d'accord donc ensuite l'autre distinction qui se fait sera entre les fours frontaux et les fours verticaux vous vous l'appelez différemment je pense sur votre site bon les top laveurs, les fours verticaux les fours classiques c'est une bonne classification et donc comment est-ce que vous expliquez la différence donc il y a quand même une grande différence de prix entre un four frontal et un four vertical quelles sont en fait les différences quelles sont les différences que tu veux les fours verticaux sont arrivés sur le marché dans les années 80 les américains d'un camp entre autres un des premiers avec paradon ont créé un four vertical par rapport au four classique le four classique avec la porte qui s'ouvre donc comme une porte comme une face à soi nécessite pour supporter une porte qui peut vite poser 100 kg nécessite derrière toute une carcasse costaud lorsque tu ouvres ton four ton four ne tombe pas ne se déforme pas et les américains qui ont eu l'esprit certainement ou qui avaient l'esprit très pratique à l'époque se sont dit c'est idiot de construire en ferraille très costaud toute une armature pour soutenir une porte si la porte on la met sur le dessus c'est la porte c'est le couvercle à piano il peut être lourd mais comme il est sur une charnière qui va pivoter verticalement on n'est plus obligé d'avoir une structure très lourde pour supporter le four lui-même d'où ces fours en fournements par le dessus au départ américain où c'est une jaquette en inox qui sert des briques qui elles ne sont pas cimentées alors que dans un four classique les briques sont cimentées là les briques sont simplement posées les unes sur les autres la jaquette inox entoure le tout elle est serrée avec des vis et des surfaces et ça te fait un four qui est beaucoup plus rapide à faire il n'y a pas de ciment il n'y a pas de briquetage à poser et une porte qui est légère donc on a des fours qui reviennent en fabrication beaucoup moins cher que le four classique et la différence de prix aujourd'hui elle est facilement de 20 à 30% à volume identique et la performance finalement quasiment les mêmes qu'avec un four en fournements classique d'accord et à mon avis les fabricants ont plus de marge également à fabriquer des fours en fournements par le dessus que des fours plus traditionnels donc au final au final pour quelqu'un qui veut s'acheter un four on a tout à privilégier à acheter un four en fournements vertical oui mon rêve ça a toujours été de conduire une Porsche je n'ai pas encore réussi à le faire alors c'est vrai que si j'ai les moyens c'est les raisonnables on va dire voilà si j'ai les moyens je préfère acheter un four classique parce que dans mon imaginaire c'est plus agréable on rêve peut-être plus facilement avec un four classique mais concrètement c'est vrai qu'un four en fournements par le dessus il répond complètement aux besoins du céramiste il répond aussi aux besoins de place parce que le four à ouverture frontale est un four qui est beaucoup plus imposant et c'est vrai qu'avec plus de volume pour une même capacité en fait donc le four à ouverture verticale va aussi permettre au céramiste dans les ateliers d'utiliser moins de place pour pouvoir avoir une place plus importante pour pouvoir travailler ou recevoir du public alors on a des premières questions par rapport au four des internautes on va dire ça donc la première question c'est comment est-ce que ça se passe si on achète un four chez vous comment ça se passe pour l'installation est-ce qu'on va être accompagné est-ce que vous accompagnez les céramistes pour installer le four comment ça se passe ? alors de deux manières la première en deux étapes on livre nous le four avec notre transporteur donc on travaille avec des méchants et la livraison se fait de porte à porte donc le four sera déposé par le transporteur devant la porte d'atelier de maison de la personne s'il y a un besoin là de manutention particulière on peut le mettre en relation avec des sociétés de manutention pour pouvoir mettre le four au troisième étage ou à la cave ou au sous-sol voilà et donc voilà donc là c'est pour la partie livraison une fois que le four est livré, installé, déballé on offre la possibilité à nos clients de nous appeler pour prendre un rendez-vous pour faire la prise en main du four et surtout de la régulation de température c'est quand même la régulation de température qui permet de piloter le four et de créer ces programmes et donc ça, ça se fait soit avec Pierre soit avec Denis pendant une demi-heure, trois quarts d'heure une heure en fonction du besoin de la personne on va expliquer comment fonctionne la régulation de température et programmer un, deux ou trois programmes en fonction des besoins biscuits, émaille-faillance, émaille-grès pour que la personne puisse se lancer et faire ses propres puissons oui, c'est ce que l'on fait maintenant au téléphone ou avec Festail ou autre WhatsApp ce qui facilite les choses comme si on était de toute façon à côté du client ce que je faisais il y a quinze ou vingt ans quand on travaillait quand il n'existait pas encore pardon ? quand internet n'existait pas elle n'était pas aussi développée que ça quand internet n'existait pas et que les fours étaient beaucoup plus compliqués à installer qu'aujourd'hui oui aujourd'hui même un four de 500 litres ou d'un mètre cube arrive tout monté chez le céramiste il n'y a plus qu'à le brancher et puis après à mettre en route la régulation de température et puis parler, donner des conseils de puissons ou autre mais ça on le fait aussi bien en présentiel comme on dit aujourd'hui ou par téléphone et les fours ont évolué d'une telle façon bon ça ne m'intéresse peut-être pas grand monde mais il y a vingt ou trente ans un four de 200 litres je passais la journée chez le client parce que le four la régulation de température n'était pas branchée sur le four il fallait tout raccorder la régulation au four la canne sur le four mettre au point les... on passait la journée chez un client aujourd'hui le four arrive il est tout monté on le branche sur la prise de courant classique si c'est un petit four ou sur l'installation que l'électricien attirait pour amener la puissance nécessaire et une demi-heure après le four est opérationnel et c'est vrai que internet est arrivé à l'époque à cette époque où les fours ne nécessitent plus la présence d'un technicien pendant la journée pour mettre en route le produit d'accord alors attendez je vais couper le chauffage je reviens tout de suite c'est la fin de l'hiver ça se ressent ici dans le nord aussi on est passé de moins 7 à 6 à 6 aujourd'hui donc on continue on a déjà pas mal de questions attend je peux rebondir sur le le chauffage qui marche trop fort oui on est embêté depuis une quinzaine de jours un tas de clients se rendent compte que leur four a du mal à monter en température aujourd'hui alors je profite que tu aies beaucoup de gens qui t'écoutent pour dire à tout le monde c'est pas le four qui s'est mis à déconner comme ça subitement c'est malheureusement EDF ou NCHO qui n'arrive plus à délivrer la puissance que tout le monde a besoin pour se chauffer pour travailler et donc aujourd'hui un four qui demandait par exemple 5 kilowatts pour monter sans problème à 1250 ou à 1280 degrés bah il plafonne quelquefois 1230 1240 parce qu'il lui manque les kilowatts que EDF n'arrive pas à nous donner à cause du froid d'accord l'appart est terminé mais c'est vrai que c'est une information à avoir c'est une information à avoir on est tous en cité avec ça aujourd'hui donc ensuite au niveau pour un appart parisien qu'est-ce que vous conseillez comme type de four un four grès à ouverture verticale c'est vraiment le meilleur le meilleur produit pour mettre dans un appartement parisien en appartement oui c'est sûr ok alors il faut vraiment avoir un grand escalier pour monter un gros four à l'étage parce qu'un four classique un fournement classique ne se démontra pas donc s'il a du mal à passer par l'escalier ben le four reste en bas parce qu'on n'aura pas su le monter à la limite tu vois le four vertical il a cette particularité alors on parlera peut-être un peu des différentes marques mais si on prend certaines marques on a la possibilité de pouvoir on peut retirer les pieds du four la sole et le corps du four ce qui fait que même quand on a des passages étroits on peut en mettant le four sur la tranche avoir un passage de 60 cm donc c'est vrai que ce type de four est vraiment préconisé pour les accès notamment en appartement ok soit c'est le chauffage soit c'est le téléphone désolé vous avez des fours en fait qui ont des réhausses justement quand on parle de ces petits faux parisiens oui qu'est-ce que vous pensez des réhausses est-ce qu'ensuite donc pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas le fait d'avoir des réhausses c'est le fait vous allez bien l'expliquer et donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une bonne étanchéité est-ce que c'est à privilégier parce que ça permet de faire évoluer le four ou pas ? l'étanchéité sur un four à mon avis moi en tant que technicien je dirais que c'est un faux problème quand un four est à 1000 degrés il y a des briques très c'est très rouge c'est la c'est le c'est plus la convection qui fait chauffer la pièce c'est le rayonnement des résistances et même s'il y avait un trou comme ça dans une partie du four le four montra de toute façon à 1250 ou 1280 degrés si il a le jeu de résistance qui est calculé pour alors il y a on va parler de marque à ce moment-là à ce niveau-là un des leaders des fours en céramique alors on va changer on va changer de slide voilà justement on va passer aux marques ou alors on va en parler après si tu préfères non mais là c'est très bien tu poses la question des anneaux donc il y a le constructeur connu classique en France depuis 50 ans c'est Naber bon Naber a toujours fabriqué des fours qui ne se démontrent pas il y a 20 ou 25 ans il y a un nouvel entrant dans le marché c'est Rode allemand également qui à mon avis pour se distinguer de ce que faisait Naber a fait un four du style Naber mais avec une seule mobile et la possibilité de mettre éventuellement un anneau intermédiaire pour augmenter le volume du four donc Naber a pris cette direction-là oui Naber il faut qu'il ne se démontre pas Rode a pris la version four qui peut se monter par anneaux bon chacun a ses avantages ses inconvénients le four Naber ne passe pas dans toutes les portes parce que si tu prends un 200 litres vertical à une porte classique le four ne rentre pas dans tous les sens alors que le four Rode on va comme disait Juliette on va retirer le haut du four on va retirer l'anneau intermédiaire on va retirer la seule et tu passes le four dans une porte de 59 cm même à 200 litres donc là ça n'est qu'une question de marque mais l'un aura l'avantage de passer n'importe où l'autre le four il arrive tu n'es pas obligé de le démonter si tu peux l'installer chez toi après ça il y a les fours classiques mais là les fours classiques tu ne démontes rien éventuellement on peut retirer la porte mais retirer une porte de 100 ou 150 kg sur un four la repositionner après et bien la régler c'est pas toujours évident et sinon pour pour la Réos c'est vrai que la Réos va permettre aussi à un céraliste qui je pense par exemple aux personnes qui vont se lancer qui vont créer leur atelier qui vont voilà commencer leur activité on ne sait pas toujours où cette activité va nous mener et c'est vrai que la Réos le four qui peut recevoir une Réos peut permettre aussi d'accompagner le céraliste dans son activité et faire commencer avec un four de je sais pas moi 100 litres par exemple ou 60 litres et puis la Réos va lui permettre demain après demain s'il y a besoin de passer à un four avec une capacité quand même augmentée de 50 litres donc entre 25 ça dépend des Réos voilà donc c'est vrai que cette possibilité d'ajouter une Réos est aussi très intéressante d'un point de vue activité pour permettre de ne pas devoir se dire si dans deux ans ou dans trois ans je dois changer de four voilà c'est quand même la plus grosse dépense à faire dans un atelier le four donc on a le souhait que ça dure quand même très très longtemps et puis un autre avantage également que nous vendeurs nous voyons c'est qu'avec un four qui peut se démonter quand tu dois remplacer le jeu de résistance dans un four qui fait 200 litres bah tu es obligé de mettre quasiment la tête au fond du four pour pouvoir aller mettre tes résistances quand tu peux démonter les anneaux du four bah tu travailles sur un four qui va faire 40 ou 45 cm de haut et au niveau de la prépente c'est beaucoup plus facile ok donc là là vous voyez donc je pense que j'ai fait une j'ai rassemblé pas mal de marques de four oui y a-t-il des marques plus fiables que d'autres certainement certainement il y a des bon dans l'ensemble c'est comme moi je vais vous aider moi en général ce qui est conseillé au niveau des céramistes c'est les marques Naberterm ou Rod moi c'est le retour que j'en ai en soi les autres on dit que c'est des bonnes marques pour 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 les amateurs quoi pour ceux qui veulent pas le faire en professionnel donc vous de votre côté est-ce que vous avez un autre retour ? oui je suis d'accord avec toi mais pourquoi parce que Naber et Rod sont allemands donc c'est la qualité allemande et on est tous sensibles aux produits allemands qui est en général de bonne facture c'est vrai qu'on n'a pas encore vu beaucoup de fours chinois sur le marché mais quand on voit les petits tours qui sont vendus suivant les sites chinois ou autres ce sont vraiment c'est de la bricole alors sans doute que dans 5 ou 10 ou 15 ans ils auront des fours qui vendront les fours scott ou les fours chimpo mais actuellement c'est loin d'être le cas des tours je parlerai donc au niveau des fours les allemands actuellement c'est le haut du panier mais les fours américains c'est au moins la même qualité que les fours allemands si ce n'est qu'ils sont actuellement moins importés en France ok et puis après il y a des petits fabricants qui ont bénéficié dans des pays comme l'Italie comme l'Espagne qui ont profité de subsides européennes pour lancer des fabrications mais qui ne se veulent pas être du haut de gamme mais des fours qui chauffent qui marchent bien et qui permettent de cuire évidemment de la terre et des mailles sans être brillants sans doute mais qui permettent pour celui qui débute d'avoir un four à peu près correct donc pourquoi les fours isunis font-ils les fours isunis sont quand même beaucoup moins chers que les autres et donc ça comment vous l'expliquez ? alors isunis comment je l'explique ? t'es méchante tu demandes à quelqu'un qui vend du Mercedes pour quoi faire un bon ou meilleur tu vois non mais c'est difficile pour nous on ne peut pas on ne peut pas critiquer ce que fabriquent d'autres mais le four isunis c'est un four qui est en fibre et la fibre a été arrêtée en France depuis déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années parce que la fibre c'est un matériau qui est quand même moins résistant que la brique moins isolant que la brique qui a moins de rayonnement que la brique donc qui donne des rendements moindres et c'est vrai qu'ils unis n'ont pas la réputation d'être du haut de gamme et ils ont des fous ils en ont quand même pas mal en France et dans l'ensemble les gens s'en savent quand même d'ailleurs en parlant de fibres pardon en parlant de fibres est-ce qu'à un moment donné on disait que les fibres que les fibres utilisées dans les fours étaient cancérigènes est-ce que c'est toujours le cas ? il y a 40 ans je vendais des fours à fibre et personne ne me posait la question ils se posaient la question de savoir si la fibre était dangereuse ou non donc on savait bien que quand on préparait un four en fibre on respirait de la fibre si tu isoles une maison avec des panneaux de fibres tu as toujours de la poussière dans la gorge et pendant une journée ou deux ça chatouille donc la fibre c'était ça alors avec l'évolution de la recherche des mentalités on est tous sensibles maintenant à la pollution et c'est vrai que de la fibre elle sera plus polluante que de la brine et dans les fibres il y a des fibres qui ont été classées cancérigènes pour les fabricants pas l'utilisation l'utilisateur qui a un four il y a 30 ans avec des fibres à 300 degrés qui sont aujourd'hui considérées comme cancérigènes l'utilisateur lui n'a pas de risque mais par contre le fabricant qui va percer la fibre qui va mettre des résistances dans la fibre qui va faire des gorges et autres lui maintenant sait qu'il y a des risques potentiels de pollution importante donc la fibre disparaît de plus en plus des fours céramiques sauf en version 1100 degrés faillances où là la fibre n'est pas cancérigène dans l'état actuel des choses maintenant est-ce que l'on va trouver d'autres inconvénients un jour ou l'autre mais tu sais tout produit des polluants ça peut être controversé bah oui donc ce qui était vrai hier au début d'aujourd'hui est-ce que demain la brique sera classée comme dangereuse ou non les choses évoluent tellement on ne sait pas mais aujourd'hui les neuf dixièmes des fours sont fabriqués en briques au moins toutes les versions 1320 ok alors il y a quand même des fours fibreux qui eux ne sont pas considérés comme conseillers on a une question pour un budget de 3500 euros qu'est-ce que vous conseillez qu'est-ce que vous conseillez comme four ? quelqu'un qui se lance qui a un budget de 3500 euros qu'est-ce que vous conseillez ? c'est difficile de répondre comme ça parce qu'il faut savoir ce que travaille la personne comme arginine est-ce que c'est de la faillance est-ce que c'est du grès est-ce qu'elle veut faire de la haute tempérance pas de la haute température pas de la haute température gros volume pas gros volume les pièces travaillées est-ce que c'est que des assiettes est-ce que c'est que de la statue enfin voilà que on répondra avec grand plaisir demain au téléphone à cette personne n'hésitez pas à nous appeler parce que comme ça c'est vraiment difficile de répondre enfin parce que si vous voulez dans les fours alors si je prends par exemple caude comme exemple ils vont avoir différentes gammes les différentes gammes c'est pas qu'il y a des gammes qui sont moins bonnes que d'autres c'est vraiment qu'elles sont étudiées en fonction de ce que va créer le céramiste et donc voilà pour pouvoir répondre à une question comme ça il faut qu'on ait un peu plus d'informations que la personne peut nous envoyer un peu plus d'infos là et on y répondra avec plaisir c'est comme dans tout si tu veux tu achètes une voiture pour une carrosserie donnée tu peux avoir un petit moteur un moteur de 7-9 chevaux et puis un haut chevaux tous les fabricants en général proposent ça dans les fours c'est pareil pour 3000 ou 3500 euros comme tu proposais si tu ne fais que des bijoux tu as besoin de 15 ou 20 litres tu peux peut-être prendre du haut de gamme qui va coûter 3000 euros et tu auras un petit bijou toi-même comme four très précis robuste classique avec une porte comme ça maintenant pour 1300 ou 1400 euros tu auras aussi un four de 20 litres qui te permettra de faire également du bijou que tu remplaceras peut-être le four un peu plus vite que l'autre mais tout dépend de ce que l'on veut en faire et de l'ambition que l'on a si on veut faire 3 cuissons par semaine à 1280 degrés il faut du haut de gamme si tu veux faire des cuissons à 1250 ou 1260 degrés et en faire 2 ou 3 par mois on ne voit plus le problème de la même façon quelle est la durée de vie d'un four ? oh plus long que moi plus long que ma carrière professionnelle j'ai encore plein de clients qui ont des fours qui m'ont acheté il y a 40 ou 45 ans on en est peut-être à remplacer déjà le troisième ou le quatrième jeu de résistance enfin mais si le four est bien entretenu le four il est quasiment inusable c'est à la limite la carcasse du four qui va lâcher avant le réfractaire et les résistances ok et c'est là aussi et c'est là aussi si je peux rebondir sur l'avantage des fours en fondement par le dessus qui eux sont avec une jaquette en inox qui s'use moins vite une carcasse en tôle qui même si c'est un tôle d'excédent qualité au bout de 40 ans la tôle s'est déjà bien oxydée alors que l'inox restera plus longtemps en bonne santé je vois que pensez-vous des fours comme le four d'Aberterm 60 Top Eco prise normale est-ce adapté au gré ? à peine du gré tendre que ça soit l'Aber 60 ou l'Euro le modèle identique qui sera l'Eco Top sont des fours qui sont très bien pour cuire à 1240 ou 1250 maximum et des petites charges on ne va pas mettre 50 kg de carrelage dans ces fours-là pour monter à 1280 degrés mais l'avantage de ces fours c'est qu'ils se branchent comme tu dis sur une prise de courant classique la prise 16 en fer la prise du fer à repasser et qui permettent de sortir des pièces correctes on dirait à 1230 ou 1240 degrés en sachant quand même qu'au niveau de la prévente le client remplacera souvent le jeu de résistance par rapport aux séries plus robustes plus puissantes une voiture qu'est-ce que vous voyez comme quelle est la contenance de fours la plus achetée ? qu'est-ce qui est le plus répandu ? la contenance de fours moyenne ? si c'est en loisirs ou si c'est en gros en loisirs ça sera entre 70-80 litres et 120 litres en général les gros ça sera plutôt 150-200 litres minimum je ne sais pas ce que tu en penses moi j'aurais dit en moyenne on est aux alentours des 100 litres si on prend une moyenne vraiment on peut voilà en moyenne c'est le 100 litres 100 litres qui est le plus acheté donc 95-120 enfin voilà ok mais tout dépend également de la production si tu fais des tasse et que tu prétends cuire on va dire pour l'utilitaire pardon ? on va tabler que c'est pour l'utilitaire oui pour l'utilitaire le volume sera tout de suite un peu plus important surtout si tu as une grosse production à cuire qui est tendue ok et ensuite dernière question il y a quelqu'un qui demandait pour la marque Keraminos on n'en a pas parlé est-ce que c'est plutôt une marque haut de gamme est-ce que c'est une marque Keramikos Keramikos oui Keramikos ah oui c'est pas grave alors ça fait 4 ans que nous travaillons avec ce fabricant hollandais qui lui fabrique des fours depuis 30 ans en Hollande mais c'est une fabrication très très locale là-bas il ne cherchait pas à augmenter ses ventes et puis bon ben il a accepté de travailler avec nous et il s'en porte très très bien alors le four Keramikos c'est un four que l'on compare quand même au haut de gamme de chez Naber ou de chez Rode parce qu'ils ont un gros moteur pour un volume un volume identique au Naber ou au Rode ils vont consommer un peu plus de pouvoir de puissance mais par contre ils vont donner la possibilité vraiment de cuire à 1842 donc pour moi en tant que technicien le four Keramikos c'est l'équivalent du haut de gamme chez Rode et chez Naber à un prix qui est quand même plus intéressant puisque Keramikos ils sont 6 à travailler dans l'atelier ils ont une gamme de fours très limitée donc ils n'ont pas les besoins de Naber qui fabrique des fours jusqu'à 10-15 m3 et Rode qui se limite à 2 ou 3 m3 avec toute une gamme qui sont 100 modèles différents donc pour moi en tant que technicien le Keramikos est actuellement un très bon choix au niveau du plus et au niveau de la solidité on a vraiment très très peu d'intervention sur les fours Keramikos pourquoi ? parce qu'ils ont un gros moteur tu prends une voiture avec un moteur de 5 chevaux et un moteur de grand chevaux dans la même carrosserie tu feras Paris-Marseille à 130 km sur l'autoroute si ce n'est que ta petite voiture tu l'utiliseras beaucoup plus vite que la grosse et dans les fours c'est pareil et comme Keramikos lui n'essaye pas de faire sa promotion sur un 100 litres avec 6 kilowatts seulement il va nous vendre un 100 litres avec 8 kilowatts mais la différence fait que le four marchera globalement mieux tu vois ? d'accord donc on a eu ensuite pas mal de questions pour alors la fille qui posait la question pour les 3500 euros elle a précisé que c'était pour de la porcelaine du gré et de la porcelaine en notre température et je pense qu'elle fait de l'utilitaire d'accord il faut qu'elle table sur du haut de gamme je dirais au niveau de ces fours chez l'un ou chez l'autre que ce soit chez du Rode, du Naberterm, Keramikos il faut qu'elle aille par exemple chez Rode il faut qu'elle aille sur la gamme TES qui est la gamme de fours pour faire de la haute température avec des résistances dans la sol qui vont apporter une bonne homogénéité de température à l'intérieur du four et permettre justement de travailler la porcelaine et le gré aux températures ok donc on a eu sinon pas mal de questions sur les résistances mais ça on y reviendra par la suite là on va passer en fait au lieu où placer le four alors non c'est pas celui-là c'est ça est-ce qu'il y a voilà comment est-ce qu'on est-ce qu'il y a des contraintes pour où placer le four est-ce qu'on peut le placer à côté du bois est-ce qu'on peut le placer dans sa maison est-ce qu'on peut le placer à l'extérieur sous une terrasse qui est abritée est-ce qu'on peut le mettre dans un atelier où on donnera des cours à côté voilà oui le four alors je vais prendre je vais essayer de le prendre par avril jardin maison terrasse atelier on peut mettre un four dans un abri de jardin dans un garage dans une cave sans difficulté à partir du moment où on va pouvoir tirer une ligne du compteur à l'endroit où on va le mettre sans avoir besoin d'une rallonge donc voilà la contrainte de l'abri de jardin peut être qu'il est un peu loin du compteur donc voilà il faut tirer une ligne entre le compteur et l'endroit où on va mettre le four quel que soit l'endroit où on va mettre le four l'abri de jardin en bois est-ce que le rayonnement en fait est-ce que le rayonnement du four n'a aucun problème il y a aucune difficulté le risque est électrique le risque c'est pas le four un four ne brûle pas un four c'est du réfractaire et de la colle même si l'abri de jardin brûle pour une raison ou une autre le four restera au milieu de l'atelier il sera sali mais il sera encore entier c'est pas la chaleur pour faire brûler le boulot non 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 alors ce qu'il faut c'est de toute façon quelle que soit la pièce qu'on le met l'endroit où on le met il faut laisser un périmètre autour du four d'environ 30 cm il faut pas mettre son four dans un coin avec entouré soit de murs soit mettre le four avec une étagère en bois qui se trouve à 10 cm ou 15 cm du four enfin voilà il faut quand même avoir un périmètre autour du four qui permette à la chaleur de partir et de circuler question de bon sens tout simplement voilà donc ça c'est vraiment quel que soit l'endroit où on le met c'est vraiment la première des choses à faire la deuxième chose à regarder c'est la manière dont on va amener l'électricité donc ce que je disais tout à l'heure du compteur jusqu'à l'endroit où on va mettre le four ensuite donc si ça c'est faisable ou pas après il va y avoir la manière dont on va pouvoir aérer la pièce où on va mettre le four ce qui va vraiment être déconseillé c'est une pièce où il n'y a pas de fenêtres pas de portes pas la possibilité de faire un carottage pour s'il n'y a pas de fenêtres et de portes pour faire évacuer les fumées voilà je dirais que la seule contrainte ce serait la pièce fermée complètement sans ouverture sur l'extérieur là on déconseille de mettre un four mais à partir du moment où il y a possibilité d'aérer la pièce ça fonctionne également la terrasse alors si c'est sous un carport s'il y a quelque chose qui va couvrir le four il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe sur une prise par exemple ni sur le four donc une terrasse complètement découverte non on ne conseille pas de mettre un four électrique à cet endroit là il va falloir quand même avoir un minimum de protection au dessus du four et après dans un atelier un atelier où on reçoit du public on peut faire des cuissons quand il est public alors c'est sûr qu'il y a des petites émanations il va y avoir des odeurs ça peut ne pas être très agréable dans ce cas là soit on a la fenêtre qui est tout en ouverte ou on extrait les odeurs les gaz qui vont s'échapper des cuissons et après c'est vrai qu'on a aussi bon nombre de céramistes qui font leur cuisson la nuit quand eux-mêmes ne sont pas dans l'atelier ou quand ils ne reçoivent pas de public de manière à pouvoir évacuer les différentes fumées pendant la cuisson et le matin en entrant dans l'atelier s'il y a encore un peu d'odeur en ouvrant la fenêtre en ouvrant la porte ça permet aussi à toutes ces odeurs et toutes ces fumées de s'évacuer et puis tout dépend également du volume du four un four de 100 litres va dégager relativement peu de produits toxiques alors qu'un four de 500 litres ou d'un mètre cube lui il sera obligatoirement équipé avec une hôte pour extraire toutes les émanations les oxydes, les fumées et autres alors que sur un four de 100 ou 150 litres un petit tuyau allant à l'extérieur si la pièce n'est pas aérée elle sera amplement suffisante pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions si on place un four sur la terrasse est-ce que l'humidité peut endommager le four ? est-ce que le gel peut endommager le four ? des résistances ? oui et non si ton four ne fait que 3 cuissons par an il est sûr que lorsque s'il est dans un local très humide à la cuisson que tu fais au bout de 3 mois il y a toute l'humidité qui est à l'intérieur du four qu'il faudra évacuer avant de faire sa première cuisson et pour le four ça ne serait pas bon si maintenant le four cuit régulièrement et plusieurs cuissons par mois même si dans un local fort humide le bruitage restera toujours sec le gel ne va pas abîmer le four la seule chose c'est que s'il gèle dans le local quand tu veux faire une cuisson la sonde qui mesure la température va mesurer une température négative et le four électrique ne démarrera pas tant que la température ne sera pas venue en positif alors il y a un peu de clients qui sont concernés par ce problème mais ça arrive et auquel cas tu chauffes la sonde pendant 10 secondes qui va passer en positif et à ce moment-là le four tu peux le démarrer sans problème mais c'est sûr qu'il ne faut pas le mettre sous une douche le four c'est pas fait aujourd'hui du tout mais beaucoup de gens à la campagne ont un four dans une branche et une branche c'est ouvert de tous les côtés et le four marche très bien ok donc là on va basculer en fait sur les modes de branchement donc comme on a évoqué donc quand on regarde les fours en gros il y a deux types de branchements il y a les branchements qui vont être en monophasé et les branchements en triphasé et ça je connais pas mais les branchements en domino donc jusqu'à quand le branchement en monophasé est-il possible ? quand est-ce qu'on passe au branchement en triphasé ? là tout dépend de la puissance consommée par le four jusque 12 kilowatts EDF ou NJ peut amener les 12 kilowatts en monophasé dès l'instant où on est au-dessus de 12 kilowatts NJ quasiment refuse d'amener en 230 volts le monophasé c'est 230 volts et te proposera de l'amener en triphasé alors quand on parle de monophasé c'est bien une prise classique qu'on me range dans une prise ou est-ce que c'est quand même une installation ? non c'est pas tellement la prise si tu veux une résistance électrique dans tous les fours que le four soit un four de 30 litres ou un four de 3 mètres au cube chaque résistance électrique est attaquée par le 230 volts alors là c'est un peu technique je ne sais pas si ça peut intéresser ceux qui t'écoutent mais chaque résistance est en 230 volts si tu amènes 12 kilowatts à un four en 230 volts le câble sera très gros parce que dans deux fils tu dois faire passer 12 kilowatts si tu as la chance d'avoir du triphasé chez toi pour la même puissance les 12 kilowatts arriveront sur trois fils donc étant sur trois fils les câbles électriques seront beaucoup plus fins et EDF à partir de 12 kilowatts ne te laisse pas le choix c'est obligatoirement du triphasé donc jusqu'à 12 kilowatts rares sont les particuliers ou les artistes qui ont du triphasé chez eux on n'a plus de triphasé chez nous quasiment donc là tous les fours seront quasiment branchés en monophasé si tu as du triphasé chez toi c'est préférable le rendement du four sera le même qu'en monophasé il ne va pas être meilleur la cuisson ne va pas aller plus vite en triphasé ou le prix de revient de la cuisson sera inférieur en triphasé qu'en monophasé donc le prix sera le même la puissance consommée par le four sera la même il n'y a que le câble électrique qui va aller du compteur sur le four qui sera différé donc l'électricien à qui tu poses la question et celui qui entretient ta maison en électricité il va te dire s'il y a du triphasé on va le brancher en triphasé mais s'il n'y a que du monophasé ça ne pose aucun problème dès l'instant où le four fait moins de 12 kilowatts donc moi je reçois un four en monophasé et je le branche sur une prise normalement alors tu le branches sur une prise la prise sera plus ou moins grosse en fonction de la puissance du coup qu'il soit en monophasé ou en triphasé un four de 3000 watts aura une petite prise un four de 10 kilowatts aura une grosse prise ok donc il faut que je fasse venir un électricien pour mettre la prise pardon donc il faudrait que je fasse venir un électricien pour installer la prise si tu n'as pas de ligne suffisante pour amener la puissance oui tu seras obligé de demander à un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît de tirer une ligne pour amener les X kilowatts que tu dois que tu dois pour alimenter le niveau alors maintenant on parle de prise de courant et on en parle de moins en moins de prise parce que tous les électriciens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'au-delà de 3600 watts c'est-à-dire la prise 16 en fait que l'on a tous un peu partout dans la maison il vaut mieux brancher la machine à laver le sèche-linge ou le four à poterie directement sur des dominos on ne passe plus par une prise mal femelle qui peut faire un contact pas très sécurisant par contre quand on réunit les deux fils avec un domino là on a un serrage qui est parfait et le serrage ne va pas chauffer alors que dans les grosses puissances si la prise de courant est vieille elle a chauffé un petit peu plus ou moins un jour ou l'autre il faudra la remplacer parce qu'elle aura trop chauffé et aujourd'hui si tu veux tous les fours au-delà de 4000, 3500, 600 watts on conseille au client de faire un branchement direct par domino c'est ce que tu as peut-être chez toi si tu as installé récemment une machine à laver un sèche-linge ou une cuisinière électrique l'électricien tu as fait un branchement direct par domino chez moi j'ai une prise avec trois branches trois broches pour le four oui c'est du monophasé tu as les deux phases plus la terre tu as trois broches voilà en plus phasé tu en as cinq trois phases le nôtre plus la terre donc toi tu as un four je ne sais pas quelle puissance il te fait ton four cassé non moi je pense que j'ai je pense que j'ai 10 kilowatts non pas cette prise là non non ça c'est une prise ah oui là c'est une prise la prise bleue c'est une monophasé pour un four 16 ampères les petits volumes et l'autre c'est une prise triphasée pour des volumes plus importants mais je dirais que les prises aujourd'hui disparaissent au profit des dominos et en plus ça revient beaucoup moins cher de réunir deux fils avec un domino plutôt que des prises pour des grosses puissances qui peuvent vite coûter 80 ou 100 euros tu vois ok et pour simplifier entre monophasé triphasé parce que tu avais mis monophasé triphasé domino en fait monophasé et triphasé c'est vraiment la manière dont NGEDF le fournisseur d'énergie va amener l'électricité au sein de la maison de l'atelier de l'endroit où on va vouloir mettre un four donc là la personne qui souhaite acheter un four doit regarder déjà son compteur s'il est en monophasé ou triphasé sur le compteur il est noté à un endroit 230 volts si c'est noté 230 volts c'est du monophasé s'il est noté 380 ou 400 volts ce sera du triphasé donc là voilà c'est déjà pour les personnes qui ont le souhait d'acheter un four savoir s'ils sont en monophasé ou en triphasé c'est la première chose à faire après que ce soit un atelier ou une maison si l'atelier et l'énergie arrive en triphasé l'électricien peut décider de mettre à la prise du monophasé ou du triphasé le triphasé peut permettre d'avoir soit une prise triphasé ou un branchement sur domino en triphasé ou en monophasé alors que si la maison l'atelier n'a pas enfin est fourni en énergie en monophasé on n'aura pas d'autre choix que d'avoir du monophasé on ne pourra pas à la prise faire venir du triphasé le rendement sera le même pour le four sauf si on fait une demande bien particulière à EDF pour amener du triphasé mais là il y aura des coûts supplémentaires parce que EDF va devoir faire des travaux pour amener au sein de la maison ou de l'atelier du triphasé donc voilà pour essayer d'être vraiment schématique la première des choses à faire c'est de regarder son compteur ou son contrat, sa facture pour voir la maison, l'atelier s'il est en monophasé ou en triphasé mais en sachant globalement qu'une maison ou un appartement c'est quasiment à 99% en monophasé par contre si tu loues un atelier collectif dans un ancien garage, une ancienne entreprise ou autre là EDF il y a déjà longtemps amener du triphasé donc le triphasé arrivera dans un local professionnel il arrivera plus facilement mais il ne faut vraiment pas se soucier de bonne eau ou du triphasé ce n'est pas si comme une voiture essence ou gasoil le rendement n'est pas le même la voiture essence sera plus brillante mais reviendra plus cher en consommation le gasoil, la voiture sera moins brillante brillante, pas brillante mais reviendra moins cher au kilomètre là le rendement n'est pas du tout le même entre essence et gasoil tant que nous, un four électrique consomme des kilowatts que le kilowatts on lui amène en monophasé ou en triphasé le résultat est le même il n'y a que EDF qui pourra te dire oui je peux vous amener du triphasé ou non vous n'en aurez pas j'ai une question est-ce que vous savez combien coûte à peu près le fait de faire venir du triphasé chez soi ? non, non c'est l'EDF qui te dira on a 10 mètres à faire ou on en a 300 il y a des clients qui vont payer 7-800 euros pour avoir du triphasé dans un atelier d'autres EDF va leur demander 8 ou 9 000 euros ok là vraiment c'est en fonction de l'endroit mais au-delà de 12 kilowatts ils demanderont nécessairement d'amener du triphasé ok donc il y a peu de particuliers qui vont avoir du triphasé chez soi mais un four en triphasé, 12 kilowatts c'est déjà profond c'est plus du domaine de l'amateur, de l'artiste, du céramiste même un service professionnel avec 12 kilowatts il peut faire sa vie avec son four donc maintenant en fait on va passer à la partie en fait les fours d'occasion si on veut acheter un four d'occasion quels sont les paramètres que vous conseillez de vérifier ? qu'est-ce qu'on doit vérifier avant d'acheter un four d'occasion ? de ne pas tomber sur un truand et quelqu'un qui sera honnête en me disant mon four marche encore ou en fait il faudra remplacer des résistances ou la régulation de température ne va plus ou la canne qui mesure la température est cassée bon les fours d'occasion il y en a certainement d'excellents mais les fours d'occasion nous en tant qu'entreprise de négoce on les voit rarement parce qu'il y a tellement peu de fours d'occasion relativement récents sur le marché qu'un client qui veut revendre pour une raison ou une autre son four parce qu'il en vint plus gros ou qu'il arrête la céramique il y a tout de suite dans son entourage de céramistes quelqu'un qui lui dira si tu vends ton four tu m'en parles donc il n'y a pas de marché de l'occasion actuellement structuré comme il y a un marché de l'occasion de la voiture tous les fours d'occasion passent de main en main et dans l'ensemble si tu achètes un four récent tu ne seras pas déçu si tu achètes un four qui a 40 ou 50 ans il ne faut pas le payer cher ou alors connaître le vendeur et savoir dans quel état ils sont fours ok mais le marché de l'occasion n'est pas structuré il n'y a pas une cote d'argus sur les fours après en effet est-ce qu'il faut faire attention à certains paramètres ? oui, regarder les résistances regarder la canne regarder la régulation font partie des choses à contrôler quand on veut acheter un four d'occasion après la meilleure chose serait d'aller sur place pouvoir se rendre compte demander au céramiste de brancher le four pour s'assurer que la régulation de température lance encore le four voilà ça c'est vraiment je dirais essayer au maximum d'avoir ces informations là après on sait aussi qu'il y a des ventes de fours où les personnes ne sont pas côte à côte et ça peut se faire d'une région à une autre et là ils n'ont pas la possibilité d'avoir pu constater le fonctionnement ou non du four donc il faut faire confiance au vendeur il n'y a que ça à faire et puis si c'est un four relativement récent il y a peu de chances que celui qui achète ce four est trop frais engagé de toute façon un four il y a deux pièces d'usure les résistances électriques je parle de four électrique un four gaz il n'y a pas d'usure mais sur un four électrique il y a les résistances qui suivent plus tu fais des cuissons plus tu uses ton jeu de résistance et la canne qui mesure la température un jeu de résistance ça vaut un certain coût mais avant d'acheter le four tu peux te renseigner sur combien coûtera le jeu de résistance quand je devrais le remplacer une canne ça vaut entre 80 et 150 euros et puis après il y a la régulation de température si c'est un vieux modèle si elle tombe en panne il n'y a plus personne qui la répare pas et si c'est une régulation actuelle à microprocesseur quand elle est en panne il y a personne qui la répare non plus c'est quasiment poubelle donc aujourd'hui si tu veux c'est faire confiance au vendemme et dans l'ensemble les potiers sont des gens honnêtes il y en a peu à mon avis qui demanderont un rossignol en me disant que c'est un outil magnifique si les briques sont fêlées est-ce que c'est grave ? est-ce que si les briques même si on a des briques réfractaires du four qui sont fêlées est-ce que c'est grave dans le four ? non non les fentes n'empêcheront jamais le four de fonctionner les fentes c'est comme des griffes ou un pare-choc abîmé ça n'empêche pas la voiture de rouler une fente dans un four quand la brique quand le four chauffe par la dilatation la fente se referme donc tu vois il n'y a pas bon attends je parle de briques fêlées je ne parle pas de briques complètement gassées et qui tomberaient tout seules en tirant dessus évidemment mais bon un four peut être en bon état même avec des briques qui se fendent il arrive encore assez souvent qu'aux premières cuissons il y a des briques qui se fendent dans le four tu sais quand quand tu fais monter un four à 1280 degrés face chaude du four la face froide va être à combien ? 50-60 degrés imagine sur une brique qui va faire 8 cm d'épaisseur une face à 1300 degrés et puis l'autre à 50 degrés il y a de sacrées contraintes qui s'établissent sur la brique donc c'est pas rare que des briques se fendent c'est tout à fait normal ok donc on va maintenant passer aux cuissons je vais reprendre les fiches donc on a vu ça on a vu ça oui donc on va parler des cuissons donc on a parlé des résistances on va commencer par ça par les résistances donc déjà en fait à quelle fréquence en général est-ce qu'on change des résistances ? tu réponds ? je réponds ? bon en tant que technicien je te dirais que tout à l'heure on parlait de petit moteur ou de gros moteur sur un four avec un petit moteur tu remplaceras tes résistances à peu près une centaine de cuissons sur un four gros moteur donc un four haut de gamme avec un jeu de résistance même en cuisson à 1280 degrés il est pas rare que l'équillon fasse 300-350 cuissons avant que le jeu de résistance soit rincé et puis après si tu as un four à 1300 degrés et tu ne t'en sert que pour des cuissons de faïence tu feras peut-être 5 ou 600 cuissons avec le jeu de résistance il ne va pas user aussi vite que le céramiste qui va cuire à 1280 degrés donc un jeu de résistance je dirais oui c'est en moyenne entre 100 et 250-300 cuissons ok comment savoir que les résistances ne fonctionnent plus correctement ? le four il a du mal il a de plus en plus de mal avant de leur température tu faisais une cuisson à 1250-1280 degrés en 4-5 heures après les 600 degrés en montant assez rapidement il va tout d'un coup mettre une demi-heure une heure, une heure et demie, deux heures de plus et puis quand tu en as marre de voir qu'il s'essouffle tu remplaces le jeu de résistance et c'est une opération qui se fait quand même très facile après tu as des fours qui maintenant sont plus intelligents que ce que l'on avait avant la régulation de température il y a des microprocesseurs dedans donc avec les versions récentes le microprocesseur analyse le déroulement de la cuisson et puis à un moment donné il va t'envoyer un message disant le jeu de résistance commence à être usé jusqu'au moment où le four va même se mettre en erreur parce que la régulation de température va voir qu'il faut un temps fou pour gagner les 20 ou 30 derniers degrés qu'est-ce qu'il faut prendre comme cote pour pouvoir changer ses résistances ? comme ? comme cote, en fait une personne qui veut changer ses résistances comment est-ce qu'elle sait quelle résistance choisir ? le vendeur de son four lui demandera tout de suite quel four il a quel type, quelle référence de four et en fonction de chaque four que ce soit du Naberterm, du Keravikos, du Scut ou du Rode chaque four a son jeu de résistance qui lui dépend alors maintenant il y a encore un tas de vieux fours sur le marché où il n'y a plus des fours du peu, des fours d'amis des fabricants qui ont disparu il y a déjà au moins 15, 20 ou 30 ans on fabrique encore à la demande les jeux de résistance alors à ce moment-là si quelqu'un a un très vieux four on lui demande de nous envoyer un morceau de résistance pour qu'on voit le diamètre du fil, les caractéristiques de la résistance et puis on lui demande combien il y avait de longueurs de résistance en tout et on refait le jeu en discutant avec le client ça coûte plus cher qu'un jeu qui était évidemment fabriqué de série mais pour les vieux fours... pardon ? donc vous, vous vendez bien le matériel pour changer les résistances ? ah ben oui, nous même tous nos collègues on a des résistances où on se les procure si ce sont des fours qui ne sont pas souvent vendus sinon on a des résistances en stock pour les fours qui sont très vendus et un jeu de résistance, pour un four de 100 litres un jeu de résistance c'est entre 300 et 300 euros à peu près 300 et 400, ça dépend du modèle, ça dépend de... mais grosso modo, tu vois, pour un 100 litres et sur un 100 litres version actuelle, qui sont au niveau de l'après-vente très très facile à remplacer c'est pas les anciens fous, sur un 100 litres, quelqu'un qui a un tournevis et une pince même sans l'avoir fait, il mettra une heure et demie peut-être deux heures au maximum pour remplacer le jeu complet et quand il l'aura fait pour la deuxième fois, il mettra une heure pour le faire parce que c'est vraiment... c'est du mécano, c'est très simple à faire Quelqu'un qui a des résistances qui sortent des goulots, comment faire pour les redresser ? C'est pas bon ça C'est en général un jeu qui commence à être bien usé et quand elles sortent de leur butière, il n'y a qu'une solution pour les remettre c'est de prendre un petit chalumeau, un petit chalumeau camping-gaz et puis de chauffer au rouge la résistance et puis avec des pinces, quand il est rouge, il est souple, on prend les résistances et on les remet dans sa gorge et pour qu'elles tiennent bien, on prend une agrafe avec du fil de résistance et du fil de cantal on vend du fil de cantal au maître pour faire des petites agrafes et on va agrafer la résistance, une partie de la résistance, la gorge, la résistance dans la gorge en brique pour que ça ne se produise pas trop ici mais en général, si ça sort, c'est qu'il y a eu une mauvaise utilisation du four ou un jeu qui est vraiment très très usé Ok, donc maintenant question, vous voyez les courbes de cuisson, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ça c'est la courbe de cuisson pour la faïence On ne voit pas grand chose Ah mais on ne le voit pas assez, on va essayer de le mettre un peu plus gros Si tu veux, les courbes de cuisson, jusqu'à 500-600 degrés, jusqu'au point de croix ça c'était ce que l'on faisait il y a encore récemment, jusqu'à grosso modo 600 degrés on monte lentement, alors lentement ça veut dire quoi ? Le potier qui tourne des pièces, il a des pièces qui sont relativement fines qui n'ont pas de différence d'épaisseur trop importante entre les différentes parties de la pièce Là, le potier va mettre 4 heures pour monter à 600 degrés Ensuite, il mettra le temps que son four a besoin pour monter à 1200, 1250, 1280 degrés A l'opposé, tu as le sculpteur qui lui va faire un buste avec peut-être 40 ou 50 ou 30 kg de terre Il y a des parties qui seront épaisses, il y a des parties qui seront fines Il y a des oreilles qui vont s'échapper, si c'est un visage, les oreilles vont s'échapper Et là tu as beaucoup de contraintes quand tu cuis la terre Et si tu fais 4 heures de montée à 600 degrés, tu as toutes les chances de voir ta pièce en plusieurs morceaux après la cuisson Donc là, la courbe, si tu veux, ça va dépendre de ces facteurs-là Alors évidemment, on part sur l'utilitaire Alors, on va dire qu'on part sur de l'utilitaire toujours Je pense que beaucoup de nos écoutes font de l'utilitaire Alors, de l'utilitaire, pour tes clients qui tournent, de l'utilitaire, pour le biscuit dégourdi, que ce soit faillant ou vrai Je vais monter en 4 heures à 600 degrés Alors, s'il a un four récent, non récent c'est pas tellement le four mais la régulation de température Si elle est un microprocesseur, on a maintenant des régulations qui sont vraiment très très progressives Avant, on montait à 600 degrés, c'était très pifométrique Il y a des moments où le four s'emballait, le four ralentissait, il y avait beaucoup de casques Tu sais, il y a 45 ans, quand j'ai commencé, dans les écoles maternelles Les institutrices ne voulaient plus faire du pisson Parce que les enfants passent du temps à travailler la terre Ça leur fait plaisir, ils s'investissent Et dix jours après, on leur rend des morceaux parce que toutes les pièces sont explosées Donc c'était pas valorisant Aujourd'hui, avec les régulations que l'on a, il n'y a plus un client qui se plaint d'avoir cassé les pièces Sauf qu'il n'y a pas renfourné encore humide ou une bulle d'air à l'intérieur de la terre Donc, pour un potier qui va faire de l'utilitaire, du tournage Moi, je monte en 4 heures à 500 degrés Et ensuite, en fonction du four, encore mettre les 1h30 ou 2h pour discuter entre 950 et 1050 degrés Donc, tu es plus rapide que moi pour monter dans la première partie ? Si tu as une régulation précise, tu peux monter beaucoup plus rapidement Ok Il y a encore 10 ou 15 ans, on t'aurait dit, jusqu'au point de croire, s'il faut mettre, il faut être très très lent Bon, mais c'est vrai qu'un four avec les régulations qu'on avait avant, les régulations analogiques ou kifométriques Il fallait mettre 6, 7, 8 heures pour être sûr de ne pas casser, il fallait monter très lent Aujourd'hui, tu demandes à ta régulation de température de monter en 4 heures à 500 degrés Elle va monter vraiment linéairement à 500 degrés en 4 heures Elle ne va pas aller très vite jusqu'à 80 degrés, puis ralentir un petit peu C'est ce qui se passait avant quand on avait tous ces boutons à régler Donc, aujourd'hui, on gagne du temps sur le test Alors, je ne sais pas, j'ai du mal à voir effectivement, notre écran est petit Mais, non, j'arrive pas à lire On est à 60 degrés par heure de 0 à 600 De 600 à 1020 plus vite possible Alors, tu vois, 60 degrés pour aller à 600 degrés, oui, pour de la sculpture C'est vraiment une sculpture où tu as des parties qui feront 2,5 cm d'épaisseur D'autres qui ne feront que 5 ou 6 mm Parce que la pièce n'aura peut-être pas été très, très bien creusée Là, il faut vraiment monter l'endroit Voilà, et donc la deuxième courbe, c'est 0 à 600 degrés, 100 degrés par heure Oui Mais, 600 à 900 le plus rapidement possible Oui Donc, aujourd'hui, si tu veux avec nos régulations de température Les régulations qui sont sur le marché On monte en 4 heures à 500 degrés Et puis ensuite, on demande au four de monter Consumé au dos de 180 ou 200 degrés par heure Jusqu'à la température de 20 degrés Alors, on parle de cuisson classique Il est certain que pour des cuissons d'émail et des émaux d'énucléation, des cristallisations, des émaux à effet Chaque céramiste aura sa courbe de cuisson Et il ne va pas monter à toute vitesse à 1980 pour faire des émaux Mais là, en biscuit, un grès, une porcelaine, on fait un dégourdi à 900-950 degrés Une faïence, il faudra la cuire un peu plus haut Parce que la terre à 1000 degrés, elle dégaze encore Donc, si tu cuis en deuxième cuisson, si tu fais de l'émail Et que tu amènes ton émail à quasiment la même température que la cuisson du biscuit Quand l'émail est visqueux sur la pièce, il y a encore du gaz qui s'en échappe En faïence à 1000 degrés Donc, il y aura le risque d'avoir des petits points qui vont sortir après le refroidissement de la pièce C'est ce que les potiers appellent le pinhole Et ça, c'est caractéristique d'une faïence qui n'a pas été montée assez haut en cuisson de biscuit Donc, l'émail doit être cuit 30 ou 40 degrés en dessous de la température de cuisson du biscuit de faïence En grès, le problème est différent Puisque tu vas cuire, tu vas faire ton égourdi à 900 ou 150 degrés Pour cuire ton émail entre 1230 et 1280 degrés Et à cette température-là, la terre aura dégazé depuis belle lurette Donc, il n'y aura pas ces problèmes d'émailage Mais, tu vois, c'est la montée lente qui est le plus important pour 95% des cuissons La montée lente pour ne pas casser le biscuit Que toute l'eau de constitution de la terre ait le temps de sortir Parce que c'est ça qui fait casser la terre Si tu montres trop vite, l'eau en surface s'est évaporée Ça durcit la paroi de la pièce, extérieur-intérieur Et à l'intérieur de la pièce, surtout si elle est épaisse Il y a les molécules d'eau qui vont se mettre à bouillir Alors que l'extérieur est déjà sec Donc, à ce moment-là, la pièce, elle explose Tu vois ? Ok Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, maintenant, avec les fours récents Les courbes de cuisson peuvent être plus rapides qu'elles étaient auparavant avec les anciens fours Et si tu caches une pièce, c'est que tu en fournis une pièce qui n'était pas assez sèche Ou il y avait une bulle d'air dedans, tout simplement Mais il n'y a plus de casse Il n'y a plus de casse, normalement Tu as encore beaucoup de casse, toi, dans ton four ? Eh bien, justement, moi, je fais des cuissons très lentes, donc je n'en ai pas Il n'y en a pas, oui Donc là, j'ai une question J'ai quelqu'un qui me dit, sur la notice du four, il est écrit qu'il faut faire toutes les 50 cuissons Une cuisson à vide Est-ce que c'est important et à quoi ça sert ? Non, j'en sais rien J'en sais rien Là, je n'ai pas... On le dit, effectivement Quand on consulte Cantal, le fabricant des résistances C'est pour le fil de Cantal qu'il y aurait éventuellement le besoin de faire une cuisson très aérée Toutes les X cuissons Mais Cantal te dit, dans l'industrie, un four électrique, il est mis en chauffe le 1er janvier On va l'arrêter le 24 décembre, si toutefois l'usine arrête pendant les fêtes de fin d'année Et pendant 360 jours de l'année, le fil de résistance, il est à 1200, 1280 degrés Les résistances ne s'usent pas très rapides Vous, les potiers, vous avez des fours qui ne font que des cycles Tu vas mettre 7, 8 ou 10 heures pour monter à 1280 degrés Tu vas refroidir, 8 jours après, tu rechauffes, tu refroidis Donc là, le fil de Cantal va s'user plus vite Parce qu'on n'est pas en régime stabilisé Mais Cantal ne nous dit pas, quand on les questionne, j'en ai souvent parlé Il faut réoxyder les résistances régulièrement Ils ne le disent pas Maintenant, il y a beaucoup de potiers qui le font Ont-ils raison, ont-ils tort, j'en sais rien Je ne l'ai jamais fait Mais je ne dis pas qu'ils ont tort, j'en sais rien C'est possible, ils ont raison Mais dans la pratique, j'ai des fours à la maison J'ai toujours remplacé des résistances au même titre que tout le monde Et je n'ai pas fait moins de puissons ou plus de puissons Parce que je n'ai pas suivi cette prescription Mais ils ont peut-être raison à ça, j'en sais rien Je ne peux pas répondre Voyons voir Oui, au niveau des plaques d'enfournement On peut mettre un enduit de protection Vous conseillez de renouveler régulièrement ces enduits de protection Ou on le laisse tant qu'il y est quoi ? Si l'enduit est bien fait, l'enduit de protection des plaques d'enfournement C'est très souvent un mélange pratiquement à part égale de kaolin et d'aluminium En fait, on fait un engove Mais il faut que cet engove ne tienne pas trop sur la plaque d'enfournement Parce que s'il tient fort, on n'arrivera pas à faire sauter la pastille des mailles d'une coulure de la pièce Donc, tu as un enduit en général Je ne sais pas Tu ne mélanges pas ce produit avant de t'en servir Tu vas prendre le dessus, tu n'auras que de l'aluminium Tu n'auras pas un bon enduit Tu vois ? Et là, tu seras obligé de le remplacer quasiment tout le temps À la limite, si c'est de l'aluminium, il ne va même pas faire un engove sur ta plaque Ok On va maintenant passer au mode de vérification de la température des fours Donc, on en a parlé pour les cuissons Donc, en gros, il y a trois types Alors, peut-être qu'il y en a d'autres Mais il y a trois types de vérification de température que je connais Donc, il y a les régulateurs Il y a les cones qu'on peut placer dans le four Il y a les sondes pyrométriques Est-ce que vous pouvez dire à quoi servent ces trois principes ? Est-ce qu'on les choisit ? Est-ce qu'ils se complètent ? Alors, déjà, quand tu achètes un four électrique En principe, il est équipé d'une régulation de température Donc, la régulation de température est associée à une canne pyrométrique Qui est le thermomètre qui sera à l'intérieur du four Et ce thermomètre va transmettre l'information au régulateur Qui lui sera un mètre du four Ok ? Donc, tous les fours livrés avec une régulation de température Te mesurent la température au degré de près exact à l'intérieur du four De l'air Puisque la cadre Si ça, c'est la cadre qui arrive à l'intérieur du four Elle dépasse un peu à l'intérieur du four C'est la pointe ici qui est le thermomètre proprement dit Cette pointe mesure la température de l'air A 10 cm, 3 cm ou 50 cm, tu as des pièces en terre La canne ne va pas mesurer la température extérieure de la pièce Qui étant un matériau qui a une certaine diversité Elle va mesurer la température de l'air Ce qui veut dire que si tu fais une cuisson à 1250 degrés D'une cuisson à l'autre, si son four s'arrête à 1250 degrés Ça veut dire que la canne aura lu les 1250 degrés de l'air Par contre, si tu mets 5 heures pour monter à 1250 degrés Ou 10 heures pour monter à 1250 degrés La canne va lire les 1250 degrés Mais la pièce ne sera pas à cette température-là Si tu mets 5 heures pour monter en température Avec l'inertie de la terre Ta pièce sera peut-être à 1230 Si tu mets 10 heures pour monter à 1250 degrés La terre, avec l'inertie, aura dépassé les 1250 degrés Parce qu'elle aura accumulé beaucoup plus de chaleur Alors que la canne, elle ira toujours 1250 degrés Je ne sais pas si tu saisis la différence Oui, en fait la canne mesure la température à un instant précis du four Mais ne va pas intégrer le feu de la terre La masse qui est à chauffer La masse qui est à chauffer Si tu as un coctier dans ton four, quel que soit le volume du four Le coctier ne sera certainement pas à 1250 degrés Si ton four mesure 1250 degrés Parce que le coctier, il aura pris toute la chaleur Et il sera peut-être à 1260 ou 1270 Si par contre, tu refais des carreaux de cuisine Et que dans le même volume, tu peux mettre 50 kg de carrelage Quand le four mesurera 1250 degrés Le carrelage sera peut-être à 1230 ou 1240 degrés Tu vois ? Donc la canne, c'est un moyen de répéter une cuisson Qui sera identique si la cuisson est dans les mêmes conditions Si tu es potier et que tu enfommes toujours 50 assiettes dans ton four Que tu cuis dans les mêmes conditions D'une cuisson à l'autre, tu auras strictement le même résultat Mais si un coup, tu cuis 15 basagrants Le coup d'après, tu as 30 bols Et le coup d'après, tu as 40 tasses avec sous-tasses A 1250 degrés, les cuissons, les émeaux de tes pièces Ne sont pas cuits de la même façon Ok ? Alors, pour améliorer les choses, il y a les montres Les montres, c'est également un matériau qui va se déformer à une température déterminée Alors, les montres, c'est ce qu'on appelle Cone Horton C'est les deux noms On appelle les Cone, c'est Horton C'est les Cone, il y a plusieurs marges Mais on appelle ça, nous en France, assez facilement des montres cuissées La montre va se déformer à une température déterminée Mais si tu mets une montre 1000 degrés dans ton four, tu la plantes Si tu cuis rapidement, ta montre va tomber à 1020 ou 1030 degrés Si tu montes lentement, la montre va se déformer à 940 degrés Donc, la montre ne te donne pas non plus la bonne température Parce que la montre va se déformer à une température déterminée Mais quand elle aura pris une certaine quantité de chaleur dans le temps Donc, il n'y a pas de système vraiment très fiable Pour mesurer la température exacte de la pièce Mais si tu mets une montre fusible et que ta montre se déforme toujours à la même température Qu'il y ait peu de pièces ou qu'il y ait beaucoup de pièces dans le four, ta cuisson sera la même Tu ne diras pas, j'ai cuit à 1000 degrés Mais tu auras cuit des pièces à 950, d'autres à 1050 Mais tu auras le même résultat du maillage D'accord Est-ce que c'est intéressant de placer des montres à différents endroits du four Pour vérifier que l'uniformité de la cuisson de la chaleur est respectée ? Ça, c'est autre chose Là, on ne cuit plus à la montre Mais on va se servir de la montre pour comparer à différents étages dans le four Pour savoir si on a eu à peu près les mêmes températures Alors, comme de toute façon, un four, même si tu n'es pas de pièces dans le four Tu ne mets rien du tout, tu le fais chauffer Le haut sera toujours beaucoup plus chaud que le froid La chaleur monte C'est un phénomène normal, c'est un phénomène naturel Alors, si toi, dans ton chargement, tu as des pièces lourdes, tu as des pièces légères Tu sais qu'en principe, c'est le haut du four qui sera plus chaud Tu vas mettre les pièces lourdes, tu vas les mettre en haut Et tu vas mettre les pièces légères en bas De façon à ce que l'équilibre de la masse de pièces Rétablisse un petit peu le déséquilibre du four Ok Et quand on utilise les montres, ou les cônes, ou les... Là, il faut les utiliser par trois en général Un pour la température, un pour la température au-dessous, un pour la température au-dessus, ou pas forcément ? Oui, mais ça, tu es une céramiste qui a beaucoup de bouteilles Ça, c'est ce que l'on faisait avant, quand on cuisait à la montre La montre, on la mettait... On mettait trois montres, effectivement, devant le regard du four Dans un four en fournement frontal Et quand tu t'imaginais que tu étais bientôt en fin de puissance Tu allais regarder tes montres La première montre, tu voulais cuire à 1000 degrés Tu mettais une première montre à 960 degrés Une montre à 1000 degrés Et derrière, une montre à 1040 degrés Tu allais vérifier ton four Et tu voyais que celle à 960 commençait à tomber Tu savais que, peu de temps après, il faudrait arrêter le four Parce que c'est celle de 1000 degrés qui t'intéressait Qui va commencer à tomber Tu vois ? Mais dans les fours électriques Ou les fours gaz, aujourd'hui On va mettre une seule montre Pour vérifier l'équilibre de température Et voir si on a chauffé beaucoup plus haut Le haut que le bas du fond D'accord Ok De mon côté Alors, attendez Je pense que j'ai une dernière question Alors, je ne sais pas si vous arriverez à répondre à ça C'est assez technique J'ai un four sésame BF50 Avec un programmateur intégré Qui gère les cuissons selon le type de support Porcelaine, faïence Je fais de la peinture sur porcelaine et sur verre quelques fois Je choisis juste la température de cuisson Le problème est qu'il se met en défaut 6 Dépassement de la température de régulation Un électricien peut-il, à votre avis S'occuper de mon problème à domicile Ou bien dois-je faire appel à un technicien spécialisé dans les fours céramiques ? Bon, alors là Le four sésame, je le connais bien C'est moi qui l'ai fabriqué il y a 45 Ah ! Mais je ne me souviens plus du tout du défaut 6 Parce que ce sésame, j'ai arrêté il y a 30 ans Je ne me souviens plus du défaut 6 On demande à cette personne de nous appeler J'ai encore des modes d'emploi qui traînent au bureau Je pourrais lui dire à quoi correspond le défaut 6 Bon, et je pense qu'un électricien aura besoin de savoir ce qu'il doit faire Donc, ou l'électricien nous appelle et puis on lui conseille ce qu'il doit faire Ou cette personne, si elle est assez bricoleur, pourra peut-être se dépanner elle-même Alors, défaut 6, de mémoire, c'est plus un problème de canne De canne pirométrique Mais là, je n'ai pas de réponse que tu t'as donnée Je lui dirai Oui, qu'elle appelle cigale et fourmi Et puis on lui donnera le renseignement qu'elle a besoin Ok Autre question Quelle est la température de cuisson pour l'or qu'on pose souvent ? Quelle est la courbe de cuisson pour l'or qu'on pose souvent ? L'or, on remonte rapidement en température Parce qu'on pose en général l'or Nos clients en général posent tout ce qui est peinture sur porcelaine Et les lustres, l'or fait partie des lustres Ils posent ça sur des porcelaines du commerce Donc des porcelaines qui ont cuit à relativement haute température Et qui ne craignent plus les chocs thermiques Donc pour cuire de l'or, on va monter à 700, 720, 730 degrés En 2 heures, 2 heures et demie, l'or sera très bien cuit Là, ce n'est pas la peine de faire une montée lente en début de cuisson Une montée plus rapide Tout ce qui est peinture de troisième feu, on peut monter très très rapidement Alors si le four est d'un gros volume On ne va peut-être pas monter en 2 heures et demie à 720, 730 degrés Le four ne va peut-être pas chauffer, il va peut-être mettre une heure de plus Mais en général, 720, 730 degrés, c'est parfait pour l'or et les lustres Par contre, les peintures sur porcelaine, qui vont travailler en général Les gens travaillent l'or avec des peintures sur porcelaine Alors là, elles vont cuire entre 780 et 800 degrés Et 860 et 880 degrés selon les couleurs En sachant que tout ce qui est les bleus, les verts, les jaunes, les bruns On va les cuire à relativement haute température 860, 880 degrés Par contre, toutes les teintes fragiles qui contiennent de l'or Les pourpres de roses, les roses, les pyrodamines et autres On va les cuire à 820, 832 degrés De mon côté, je vais avoir la dernière question Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver Mais en tout cas, pour l'instant, la dernière question Comment bien entretenir un four ? Propre, c'est tout, pas ses aspirateurs Un four, j'ai souvent tendance à dire C'est pas comme une voiture où tu vas faire un entretien tous les X kilomètres Ton four marche ou ne marche pas Il ne va pas se dérégler La canne qui mesure la température Il n'ira toujours la température exacte Ce n'est pas quelque chose qui va se dégrader avec le temps Par contre, le jour où elle aura lâché Elle ne mesurera plus rien du tout Et ton four se met en général Avec des fours actuels Si il se met en sécurité, il s'arrête Il y a un défaut, il s'invente Donc l'entretien, il n'y a pas à vérifier la puissance des résistances Tant que le four fonctionne Tu n'as vraiment aucun entretien préventif à faire Si ce n'est le maintenir en bon état L'aspirateur, si tu as de temps en temps une pièce Ou un collage qui lâche C'est tout ce qu'il y a à faire Ok J'ai encore une autre question J'ai un compteur qui est bloqué à 6 kilowatts Comment faire pour trouver un four à grès compatible ? Trouver un four qui fera moins de 6 kilowatts Il y en a En gros, un four à grès Jusqu'à 50-60 litres Il va faire entre 3,6 kg et 4,5 kg Selon que c'est du haut de gamme ou du bas de gamme Donc 6 kilowatts, en bas de gamme, tu vas aller jusqu'à 70-80 litres Et en haut de gamme, tu vas aller jusqu'à 60 litres Mais enfin, 6 kilowatts, c'est un compteur de 6 kilowatts Donc le four n'ira pas quand même jusqu'à 6 kilowatts Sinon, oui, il y a un four à grès Mais si c'est un atelier qui ne travaille que Si tu fais la nuit et que tu n'as pas de frigidaire, de congélateur et autres Si tu as 6 kilowatts au compteur, tu peux mettre un four de 6 kilowatts Mais au sein d'une maison, non Il faut se laisser de la puissance pour vivre le soir Plus de chauffage, on coupe le chauffage Voilà, c'est ça S'il y a du chauffage Si c'est du chauffage électrique, alors là, 6 kilowatts, tu fais rire Mais oui Alors tu vois, les cuissons, ça nécessiterait d'écrire un bouquin Il n'y a pas de livre Il n'y a pas de livre Et je ne suis pas assez courageux pour le faire Peut-être que Juliette le sera ou toi Mais c'est vrai, il n'y a pas de littérature sur les cuissons Et on voit bien toutes les questions de nos clients Même les céramistes avec du métier Ont encore un tas de doutes Est-ce que je travaille bien, est-ce que je fais bien ou autre ? Bon, nous, on n'a pas la vérité non plus C'est un peu l'expérience On réunit, mais on a des milliers de clients Donc, 45 ans d'expérience Ça compte, si tu veux, sur ce que je t'ai raconté ce soir Mais, je t'ai peut-être dit des bêtises Certains vont dire, mais il a dit que c'est connu C'est pas comme ça que je cuis Chacun a sa vérité Le résultat, c'est d'être satisfait de l'œuvre que l'on a cuite dans son four Je ne sais pas si tu es d'accord Ah, je suis tout à fait d'accord C'est ça, c'est le résultat Que tu cuises à 1230, à 1250, à 1280 C'est d'être content de ce que l'on a fait Et comme les goûts et les couleurs ne se partagent pas toujours Toi, tu seras content à une cuisson à 1230 Le même émail, quelqu'un va être déçu Il voudra cuire à 1292 Et c'est l'avantage de la céramique On peut en discuter Alors, maintenant, la dernière question cadeau La dernière question pour finir l'émission Quelles sont vos sources d'inspiration autour de vous Dans les céramistes, dans les projets que vous voyez Qui vous portent au quotidien Des inspirations de nos clients ou les nôtres ? Des inspirations de ce que vous voyez autour de vous Soit des céramistes que vous voyez Soit des livres que vous lisez qui vous donnent de l'inspiration De la musique que vous écoutez Il y a Daniel de Montmelin Tout le monde connaît son frère C'est un céramiste merveilleux Je ne sais pas si toi, tu le connais Alors, je ne le connais pas J'ai lu ses livres, mais après moi, je ne le connais pas Il a lu ses livres Il a quel âge ? Il a 90 ans maintenant Il est toujours frère à l'abbaye de Thézé Il a des pièces magnifiques C'est un émailleur hors pair C'est certainement, au monde, un des meilleurs émailleurs céramistes Le dommage du frère Daniel de Montmelin C'est qu'il faut de la forme Ce n'est pas toujours très... Oui, c'est facile C'est quelque point de petit C'est dommage On voit le... Je suis rentré dans la céramique par un peintre Quand j'avais 14-15 ans Je suis tombé en extase devant Giacometti Et Giacometti, peintre, Giacometti sculpteur C'était une révélation pour moi Et puis après, c'est Pierre Baille Je ne sais pas si on dit Pierre Baille Pierre Baille Si je ne sais pas si tu me connais comme céramiste Il est décédé il y a une quinzaine d'années Il faisait des terres sigilées magnifiques Je conseille tous à ceux qui peuvent encore écouter à cette heure-ci Vous tapez Pierre Baille P-A-Y-L-E Vous allez voir Ceux qui s'intéressent à la sigilée Les pièces qui s'en suivent Et puis après, il y a aussi plein de céramistes actuels Qui font des choses Ce n'est pas envie Et toi Juliette ? Moi alors, Giacometti est forcément... J'aime sa matière, j'aime ses formes filigranes J'aime Giacometti, c'est une évidence Et dans des céramistes contemporains Et qui me sont proches Une amie de mes parents qui est céramiste Qui s'appelle Monique Union Qui est dans la région de Beaune Fait des personnages qui m'ont toujours Depuis que je suis toute petite Je suis tombée en admiration Je suis tombée amoureuse de ces petites bonnes femmes Je les appelle les petites bonnes femmes Vous pouvez regarder ce qu'elles font Ce sont des statues pleines d'émotions Qui me donnent toujours l'alarme à l'œil L'alarme à l'œil quand j'en parle Moi ce que je recherche avant tout C'est d'avoir de l'émotion J'avoue que c'est l'émotion qui te bride Et une céramiste que j'aime beaucoup Pour ses formes Des formes très épurées Très tournées Ou modelées également en colombin Il n'y a pas que du tournage C'est Virginie Desangiers Qui est une céramiste du Nord De chez nous Et qui travaille vraiment la forme De manière très épurée Sans émaille du tout Elle aime la matière C'est vraiment la matière Qui se dégage de son travail du grès Avec de la chalotte Voilà les inspirations Et pour le coup Beaucoup Beaucoup de céramistes sur Instagram Que je connais comme ça Enfin voilà Oui c'est une grande source aussi Oui c'est vraiment une très grande source Et je pense que c'est vraiment Ce que peut aussi nous apporter notre génération D'avoir accès Grâce à ces différents réseaux À autant de travail différents Et avec des singularités différentes Ouais je pense que c'est ce que C'est ce que j'apprécie en fait J'apprécie la singularité Donc il y a vraiment un travail Bien singulier Bien personnel Parce que je crois Que c'est ce qui me touche Et toi Sarah la réponse à la même question C'est quoi ? Je ne sais pas Non 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 en fait moi j'aime beaucoup Moi j'aime beaucoup les livres J'ai beaucoup d'auteurs Par exemple Saint-Exupéry Terre des Hommes J'adore ça C'est un des livres voilà Qui me porte Et justement voilà Je réfléchis peut-être à intégrer Ce versant Ce versant Dans mes céramiques Je ne sais pas Soit par Soit par On va dire Par intégration de textes De petites citations De choses comme ça Voilà je suis en train De réfléchir à ça Après au niveau des céramistes Voilà il y en a beaucoup Je vais faire un petit clin d'œil À Grégoire Scalabre Donc Bien sûr J'aime beaucoup le travail C'est connu comme le loup blanc Voilà Mais Mais Après voilà Moi j'aime beaucoup Voilà j'aime beaucoup lire J'aime J'aime bien la musique Je suis assez éclectique Au niveau musique Et Après au niveau des céramistes J'aime regarder Voilà tous les céramistes Tout ce qui se fait Après je regarde Et je laisse Parce que je trouve que c'est Après on se laisse Facilement Un peu trop influencer Il faut aussi garder sa touche Donc Donc J'aime bien Ouais trouver des Des inspirations Dans tout ce qui est aussi À côté de la céramique Voilà Mais en tout cas Voilà je vous remercie Voilà je vous remercie Voilà je vous remercie D'être venu ce soir Je pense qu'on a fait Un tour assez complet Au niveau des fours Et on a eu quand même On a eu beaucoup de personnes Qui nous ont suivi Pas mal de questions S'il y a d'autres questions Je vous les ferai passer Et moi je voulais vous remercier Parce que dans Je vous achète pas mal de matériel Le service il a toujours été au rendez-vous Même quand il y a eu des soucis De livraison de terre Voilà de plein de choses Et c'est aussi pour ça Que je voulais vous faire venir ce soir Parce que je suis ravie Voilà de cigales et fourmies En tout cas merci pour tout C'est sympa Merci à toi Et compte sur nous également Pour parler de ton travail De professeur Et d'esthète de la céramique C'est une passion la céramique C'est quand même quelque chose Quand je vous plonge à l'intérieur Ouais Et en France Malheureusement On a pas la même culture céramique Qu'à l'étranger En Angleterre La céramique est bien plus Dans les gènes des Anglais Que chez nous Même en Belgique Donc on est à Lille Pour ceux qui nous connaissent pas On est à 20 kilomètres De la frontière À Lille Qui est une des grandes métropoles De France Il n'y a pas une école d'art Et tu te rends compte Il n'y a pas d'école d'art à Lille C'est quand même incroyable Mais tu sais que Dans le sud-ouest Que ce soit à Bordeaux Ou à Toulouse T'as rien non plus T'as rien non plus Non Je pensais qu'on était Les parents pauvres Alors que tu vas en Belgique Dans des communes De 15-20 000 habitants Ils ont ce qu'ils appellent Une académie Et dans toutes les communes De 15-20 000 habitants Tu as un atelier de céramique Et attention Pas avec un four de 40 litres Tu prends une ville Comme Mons Qui a 40 000 habitants À l'atelier Ils passent Combien ? 80 personnes par jour Ils ont 3 fours gaz De 6-700 litres 4 fours électriques De 3-400 litres Des tours Il y en a 20 ou 25 Et ça c'est en même temps Tu vois Et il y a des choses Que moi je ne comprends pas En France On n'a pas de culture À ce niveau-là Non ? Oui mais c'est ça Mais on est en retard sur ça On a discuté avec Sarah Une qui a créé un café poterie À Montréal Et justement Qui évoquait ça Qui évoquait que Que ce soit au Québec Ou en France On était en retard Par rapport à pas mal de pays Sur l'apprentissage De la poterie De la céramique Bon ben On a du travail à faire C'est ça Il y a plein de choses à faire Plein de choses à développer C'est bien Bon en tout cas Merci pour tout Et voilà Donc je vous remercie Donc à tous ceux qui Pour tous ceux qui nous Qui nous regardent Je vous invite A vous abonner Au Café Poterie A liker l'émission A liker la vidéo En fait c'est ça Qui va faire Que les algorithmes Nous font ressortir Qui va faire Que la vidéo sera vue Sera partagée Donc Donc voilà La semaine prochaine On recevra Jérôme Roussel Qui est le président Du Le président Du Le président Du syndicat National Des potiers Des céramistes Et on va évoquer avec lui En fait le fait D'avoir Les ateliers Est-ce que les ateliers Peuvent être ouverts Est-ce que les marchés Pourront avoir lieu Ou pas On va aussi voir On va aussi discuter De l'évolution Du métier De céramiste Et comment faire Comment survivre à ces crises Au fait qu'on Qu'on peut plus forcément Montrer notre travail Comme on le faisait Auparavant Et voilà Donc en tout cas Merci pour votre présence Voilà Partagez Partagez Soutenez-nous Et puis en tout cas Merci pour tout Et à très vite Et en tout cas Merci beaucoup à vous Merci à vous Allez bonne soirée Au revoir Au revoir